Une routine quotidienne, possible, pas du tout obligatoire. Donc, première chose, je laisse mes articulations, j'essaie de les sentir, comment elles sont, par où elles sont, et j'essaie de les étirer un peu et les laisser respirer. C'est-à-dire, je laisse la respiration s'enchaîner avec, s'intégrer dans le mouvement. Et qu'est-ce que je constate, c'est d'une manière naturelle, c'est que dès que je m'étire, une inspiration arrive, et dès que je relâche, un soupir arrive. Et ça, ça ne paye pas de mine, mais c'est extrêmement important. Donc, je laisse un étirement. Et puis, je laisse venir un relâchement. Et puis, un étirement, chacun à son rythme. Pas important, il n'y a aucune règle. Et puis, un relâchement. Au départ, ça paraît un peu difficile de prendre des choix. Vraiment laisser le choix de la sensation corporelle. Et puis, après, ça devient tellement évident. Le fait de faire des choix à partir de ses propres sensations, ça nous oblige à nous donner nous-mêmes le droit, de prendre le temps. Donc, par exemple, je peux laisser grandir, les coudes, laisser descendre, et puis laisser le dos se courber. Et puis, revenir. Avec le sommet de la tête, vers le ciel. Donc, les coudes montent. Les doigts. Ils montent. Et je laisse le corps se courber. La colonne vertébrale. Et le sommet de la tête m'aide à monter. Doucement, doucement, doucement. Chouette. Et donc, les plantes du pied au sol. Et de là, je laisse tout mon corps grandir, grandir, grandir. Devenir d'un plus en plus grand. Et encore plus grand, et encore plus grand. Comme un chaton qui s'étire. Et d'ici, je peux laisser le corps s'étirer librement. Donc, je laisse un étirement venir. De la même manière, les plantes du pied au sol, puis les doigts piquent le ciel. Puis les pommes poussent le ciel et le visage. Doucement, je laisse ouvrir et laisser le dos se pencher. Il s'est merveilleux aussi de la beauté des arbres, du ciel. Une fois revenu, les mains latéraux. Et je laisse arrondir. Puis les mains sur les coudes. Et doucement, on peut descendre. Nous pouvons descendre. Rendre les jambes assez tendues. Puis relâcher le corps. Et je peux aussi relâcher les bras. De là, doucement, je laisse monter pour venir à la verticale. Et puis doucement, la résonance. Donc, la résonance m'aide à obtenir cette densité dans le corps. Idéal. Je laisse monter. Et taper la voûte céleste. Et si le mouvement est correct, c'est chouette, je peux sentir les plantes du pied, les talons qui font clac, 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 clac au sol. Donc, c'est-à-dire que je peux me pencher un tout petit peu, comme ça. Et laisser claquer les talons. Et on peut relâcher. Deuxième résonance. Donc, je relâche doucement les bras. Puis je relâche les épaules. Non, ça fait du bien. Et nous avons un axe. Je relâche, laisser l'axe. Je promenais. Gauche, droite. Ah, c'est chouette. Deuxième résonance. Je laisse grandir mon corps. Miam, miam. Le chaton s'éveille. Ça, c'est droit. Ça, c'est intérieur. Ça, c'est extérieur. Intérieur, extérieur. Là, je couvre le ciel. Ce qui est idéal, c'est qu'on soit ouvert. Les latéraux. Et laisser grandir. À tel point que je ne sais plus où sont les mains, les pieds et la tête. C'est-à-dire obtenir cette... ambiguïté. C'est homogéné. Et de là, je laisse arrondir. Pour ne pas fatiguer les bras, je descends dans des parts. Là. Maintenant, on va pouvoir sentir tout le corps. Et les mains vont amener vers soi, comme j'amène l'eau. d'accord, d'accord, d'accord. Amener. Aïe. Un, dans l'autre. Donc, les doigts vont percer. Et c'est les doigts percés et amener vers soi. Et ça, c'est une centrifuge. C'est-à-dire, ça va masser dans tout mon corps. Amener vers soi. Donc, je peux approcher un peu les jambes. Et on y va. Un peu comme une danse. À plusieurs niveaux. Donc, ça peut être bas. Et puis, ça peut monter. C'est un peu comme la salsa. C'est le moment du... On va s'étirer, tout ce moment. S'il pleut. Un vers soi. Donc, si... Je peux l'accorder comme je souhaite. Ça dépend de ce que le corps a besoin. Par exemple, si j'ai mal au genou, je peux garder les jambes tendues. Je peux même avoir une jambe comme ça. Tendue et articulée. Parce qu'au moment où le pied s'articule, le genou est protégé. Ok ? Donc, je peux monter les orteils. Si j'ai besoin de prendre l'envol, je peux être plus loin et tirer de la colonne vertébrale. Je peux laisser ma colonne s'étirer vers le ciel. Puis, la relâcher. La constante, c'est que ce mouvement, un doigt. De l'extérieur vers l'intérieur. Les doigts rentrent. Donc, ce mouvement met mon ventre en résonance. Et c'est l'occasion maintenant de laisser venir la respiration la plus complète, c'est-à-dire le soupir. Avec le soupir, je peux profiter de laisser venir le sourire intérieur. Différents niveaux. Est-ce que chacun peut trouver le niveau qui lui convient, la fréquence, la vitesse, c'est-à-dire, et l'amplitude qui lui convient ? Ça peut être au plus grand. expérimentant, par exemple. Si j'ouvre, on commence à travailler toute la partie interne latérale, les organes. Et si on ferme, on commence à focaliser. Donc, c'est un massage intérieur des organes. C'est un peu l'équivalent de Chin Da Sang. De l'extérieur vers l'intérieur. Pas ça, mais ça. Voilà. Voilà. Et nous pouvons, exactement comme la danse, approcher, laisser les coudes grandir et approcher les poings. Laissez le mouvement se créer. Chouette. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous. comme ça. Super. On va relâcher. Et donc, de là-haut, le soupir. Je laisse grandir la grue blanche, ouvre ses ailes. Et je laisse venir le soupir. Quatre, cinq fois. Et tout participe, tout le corps participe doucement. Et quand je m'étire, je me protège. C'est-à-dire, mes articulations vont se protéger au moment où je m'étire et je ouvre tout dans mon corps. Tout grandir. Et tout relâcher. C'est bien d'accepter d'être grande, 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 grande. Pour se renforcer. Super. Est-ce que dans ce mouvement on peut introduire de la consistance ? Donc là, j'ouvre comme si je faisais de la muscule. Grandir, grandir, grandir. Ça renforce les tendons. Les jambes tendus, les bras tendus. Et deux fois, on relâche. Yijingjing, c'est-à-dire la pratique du Qigong qui renforce les tendons, vraiment. Donc d'ici, je descends et je laisse grandir tout en force, en consistance. Grand, 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 grand et puissant. Et puis doucement, relâchez les articulations, le corps. Super. Et donc, notre centrifuge vient de latéral. gauche et droite, ce que nous venons de faire. On va la laisser monter. Donc, on approche les jambes. On la laisse monter jusqu'au sommet de la tête. Et là, c'est la colonne vertébrale qui va respirer. Et laisser la colonne danser. Et on relâche tout ce moment. super. Maintenant, je laisse le buste au bas du buste. Donc, les hanches créent ce mouvement de tirer dans le fil. Cette pratique, elle a cinq portes. C'est-à-dire que elle a cinq façons de pratiquer le même mouvement et qui sont reliées à nos états actuels. c'est-à-dire qu'on peut être dans un état méditatif et à ce cas-là, on va poser notre attention comment un mouvement nourrit l'autre de manière que l'attention soit posée sur ce qui est positif. Et je peux développer mon état méditatif sans nommer les choses, bien sûr, sans avoir un nom. Mais on peut avoir un état endormi ou fatigué à ce cas-là, on va pratiquer l'éveil. C'est-à-dire qu'on va commencer à déguster le mouvement de manière à s'éveiller. Donc, laisser les plantes de pied masser, je peux laisser le corps, les coudes pousser en arrière. Essayer de croître dans le mouvement et trouver cette agilité, ce plaisir d'animal. Il s'agit d'amuser. Après, je peux avoir besoin de m'accorder. C'est-à-dire que je ne me sens pas tout à fait harmonisé dans mon corps. Et en ce cas-là, je laisse venir la plénitude du mouvement, c'est-à-dire toute l'unité, toute ma grandeur qui va effectuer ce mouvement. Je peux laisser le sommet de la tête se relier au ciel et les plantes du pied se relient à la terre et masser ça. S'amuser avec toute la grandeur, même plus grand que le corps. C'est comme si on était un immense oiseau. Ça, c'est l'accordage, c'est le tai chi. Tai chi, ça veut dire la réalisation de soi. C'est l'épanouissement de soi-même. C'est un état d'esprit, c'est un état de corps qui nous permet en fait d'être agile et présent. Et c'est la grande fête ou la grande réalisation de soi. Ça pourrait se traduire aujourd'hui dans la meilleure variant de soi-même ou des choses comme ça. C'est ça qui est intéressant de laisser cette grandeur et cette lucidité s'épanouir. La quatrième porte, ça peut être le jeu, le joueur. En ce cas-là, on peut le faire de manière martiale. C'est-à-dire que ce mouvement, je peux le faire à différentes vitesses, à différentes amplitudes. Celui-là amènera la joie, cet aspect. Donc, je peux jouer, mon gène, chercher la grande vitesse. Je sais quelque chose qui peut me dépasser. On peut s'amuser. Par en haut, par en bas. L'écureuil qui s'éveille. Et puis, la cinquième, c'est le renforcement des tendons. C'est-à-dire que je peux grandir mes muscles et mes tendons et m'étirer, tout simplement. Et tirer à fond. Celle-ci correspond à une intention forte. Une grande intention de mouvement, mais pas de volonté. c'est juste un amusement. Donc, première porte, ça pourrait être, s'il n'y a pas un, deux, trois, quatre, cinq, on peut rentrer par n'importe quelle porte. Donc, ça peut être méditatif. Le même mouvement peut être d'éveil, éveiller l'essence. Le même mouvement peut être accordé, donc, grande, grande, saut de plénitude. ou jouer. Différents mouvements. Ou renforcer. Et donc, c'est pareil pour toute la pratique. C'est-à-dire, au moment où vous allez recevoir un mouvement de notre pratique, vous pouvez l'aborder de cinq manières différentes. En fonction de ce que vous sentez aujourd'hui, ce qui vient de votre corps. tirer d'un fil, puis lancer la pierre. Donc, ça, c'est la résonance. Et puis, l'autre. Je laisse mon corps. Et les deux. Je fais doucement les jambes. Je le laisse pour la gauche, la droite. Et je cherche ce qui me convient, ce qui est confortable pour moi. Et la main va masser le sol. Terre, ciel, terre, ciel, terre, ciel, terre. puis l'autre. Laissez l'énergie circuler jusqu'en bas des jambes remonter. Donne-leur de la circulation. Et puis, le reflux et le flux. La main se retire. On manque l'autre côté. Super. Et là, on va pouvoir laisser doucement le corps grandir de partout. Profiter de cette plénitude, le sommet de la tête. Et je laisse s'arrondir. et dans ses disponibilités, je cherche la souplesse, la fluidité, le confort. Super. Avec toute la plénitude, maintenant, on va laisser les mains s'ouvrir selon leurs propres ongles. Rapprocher les mains. Clouc. Et puis, résonance. Gauche, droite. Je bouge juste les mains. Idéal, c'est de s'en aller un peu parallèle avec le sol. Ce sera encore plus efficace. Et relâcher le corps, le soupir. Et puis, je relâche doucement les épaules moulant en prière. et de nouveau, je laisse les mains rendir. Approcher. Puis, on va secouer à la verticale comme je secouer les dés. Celle-ci, c'est pour le cerveau. Le cerveau se régale, se remplit d'oxygène. Le soupir. les bras. Et de nouveau, je laisse grandir. Approcher mes mains. Au niveau du plexus, gauche, droite. droite. Cette fois-ci, on va activer le foie, comme une prière. Je sens. Allez-y. Non, je ne veux pas que ça. Je préfère ça. Au niveau du plexus, gauche, droite. Foie, rate surrénale. Soupir, toujours là. Miam, miam. Miam. Si je peux relâcher les bras. Et les jambes, toujours, ils sont présents partout. Et le sommet de la tête aussi. Ils s'amusent en permanence avec le ciel, le sommet de la tête. Ce qu'on appelle une pratique impériale. Donc, celui-là. Et puis, de là, on approche les mains. Verticale. Au niveau du plexus, ça va être le cœur. Et on relâche tout. Puis, de nouveau, on va monter les bras, approcher au niveau du plexus. Plus bas que le nombril, pardon. Gauche, droite. Les intestins. Soupir. Je peux profiter aussi de sentir le mouvement dans les plantes du pied. C'est très agréable. Je peux sentir aussi le sommet de la tête. Puis, laisser venir le soupir. Les verticales pour la thyroïde. Soupir. Et nous pouvons, dans ce mouvement, négocier, tendre les jambes pour renforcer les tendons et doucement relâcher les jambes. Ce mouvement, c'est le mouvement principal en Aïkido. Misogi. Celui qui purifie l'esprit selon les moines shintoïstes. Les anciennes moines de Japon. Shinto. Super. On peut relâcher tout ça. Nous pouvons maintenant laisser relâcher les épaules et doucement secouer l'arbre. doucement des mouvements des jambes qui se plisent, qui se plisent. Et dans ce mouvement, je peux relâcher la nuque. Et nous allons maintenant dans le sens de la pulsion sanguine, c'est-à-dire qu'il y a une pulsion de sang. C'est très important que cette pulsion puisse s'expandre dans tout le corps. Donc, on va laisser les doigts participer à ce mouvement. La meilleure circulation dans les doigts, c'est soit complètement en bas, soit à 45 degrés. Comme ça, on prépare l'hiver. Vous allez avoir moins, peut-être pas du tout, des problèmes des capillaires après. Donc, je laisse le corps se secouer, comme ça. Et les doigts vont participer à ce mouvement. Donc, elles vont compléter la pulsion sanguine. Soit vers le bas, soit par là. Ce qui est intéressant, laissez-le circuler ici. Non, c'est de ne pas serrer. Et à partir d'ici, on va pouvoir décliner devant. Donc là, c'est tout le système cardiaque qui se met en marche. Tac, tac. Poussez, pousz, 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 pousz. Je pousse. Je peux concentrer. Devant le plexus, on ne peut plus occuler le plexus, c'est juste devant le cœur. Et doucement, je laisse ouvrir. doucement, on va tout relâcher. Je peux secouer les épaules comme un oiseau. Inspirez très haut et secouer. Inspire. Et je secoue. Super. Et donc, c'est l'occasion maintenant pour finir cette préparation juste journalière comme ça pour se profiter. c'est nourrir son axe central sans faire un calcul quelconque. Donc, cela veut dire que je laisse mon axe, je laisse mon corps grandir dans les latéraux et je prends tout ce qui est d'un côté et tout ce qui est de l'autre et je laisse ces deux côtés s'approcher. Le fait que ces deux côtés s'approchent, le fait que ces deux côtés s'approchent, cela va me permettre après de sentir l'axe, cet axe qui est sacré. Donc, l'axe se crée par rapport à un mouvement et l'autre. Il a vu le paquet, hein? Chouette. Il s'approchait le paquet, il a repéré le paquet. Il a repéré le paquet. Oui, oui, oui. Il a l'odeur aussi. Ah, l'odeur, pas la vue. Oh, les deux. Et donc, maintenant, grâce à cet axe, donc, je prends tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite et grâce à cet axe que je sens dans tout mon corps, je peux lever l'axe d'un plus en plus proche, près du ciel, plus haut. Jusque là-haut, 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 là-haut. Et donc, les doigts peuvent focaliser très, très haut dans le ciel. Et de très, très haut, je peux tourner doucement le corps et descendre le bras. Et je tourne et je descends. Donc, l'axe se crée naturellement au moment où j'approche. et d'ici, je le laisse monter, 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 plus haut, le plus haut, très, très haut. Et de très, très haut, je peux relâcher. Gauche, droite. On peut relâcher comme ça, nous pouvons relâcher une et deux. Qu'est-ce que nous convient? Donc, c'est par là que mon axe se crée naturellement. Sans faire des efforts, sans faire des calculs mentaux. Voilà, petite routine matinale qui peut durer à peu près 27 minutes. Pas mal, Chouette.